Les volontaires du PIPADES, est-ce qu'il y a une lente de crûter ? Le PIPADES, c'est... Bon, c'est ça qu'ils m'ont... Volontaires du... Il y a tellement d'abréviations, tellement que... C'est une colère, on dirait que des fois, je peux... Ça prend un peu de temps quand même pour moi... Donc, PIPADES, je ne sais pas. Les volontaires de l'enseignement ? Non, les volontaires de l'enseignement, ça c'est du temps d'Ablayot. Mais ce type de volontariat, c'est comme les enseignants des classes passerelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de types de volontariats. Non, mais c'est différent. Volontariats, c'est-à-dire qu'il y avait un déficit à l'époque. Et déficit beaucoup, de façon spéciale, mais nous sommes recrutés et volontaires. Nous ne pouvons pas faire baisser la qualité de l'enseignement. Mais là, les recrutements, déjà, il faut un minimum de bac. Les recrutements, il y a encore une fois, les diplômes, la formation professionnelle. Mais il y a aussi un concours qui a été créé. Et il y a aussi un recrutement spécial. Le recrutement spécial, c'est-à-dire que les privilégiés, nous avons déjà fait une formation. Donc, volontaires comme Nimo Améon, il y a vraiment un process pour garantir un minimum en termes de qualité dans le système. Donc, volontaires, c'est-à-dire qu'il y a un déficit qui est là. Et il y a des recrutements qui doivent se faire. Il y a un déficit de 5500 environ. Et là, nous devons recevoir cette année, il y a 1500 environ des sortants. Donc, le déficit des Wanyakou, c'est de 5500 environ 3 000 et quelques. Donc, il y a un déficit de 3 000 et quelques enseignants qui sont sur la table. Et nous sommes en train de nous organiser pour présenter aux autorités pour un recrutement. Mais le recrutement, c'est aussi un recrutement. Il y a un process, nous formons l'aide, etc. Mais même le recrutement, il y a un recrutement, il y a un recrutement, mais il y a toujours un gap, il y a un recrutement bien spécial. Mais la logique, c'est que le recrutement, il y a toujours un recrutement. Il y a toujours un recrutement, un diplôme professionnel ou par des gens qui ont déjà reçu une formation d'institueur passée par la FASSEF. Donc, en ce moment, nous sommes privilégiés. Encore une fois, il y a un gap de 3 500 environ enseignants. Inch'Allah, warnons-nous, posés sur la table du gouvernement, du premier ministre, chef de l'État. Donc, demandons-nous pour mener résorber le gap. Alors, ils disent que les volontaires du PIPADES, ce sont des volontaires communautaires. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, c'est portable. Non, mais je ne sais pas, c'est portable. Ce sont des volontaires communautaires qui agissent dans les classes préparatoires. Oui, je crois que c'est à peu près la même logique que les modèles disent, les classes passerelles. Mais encore une fois, nous sommes ouverts, et c'est vraiment là le maître mot. Moi, tout ceux-là qui participent, qui efforts au éducation, qui faire progresser l'école, avec ces volontaires comme l'incoré, avec ces classes passerelles. Nous, nous sommes ouverts, le ministère ouvre ses portes pour déglouer. Nous sommes ouverts, nous sommes ouverts, nous sommes ouverts, nous progresser. Mais encore une fois, avec la valorisation de la fonction enseignante, la professionnalisation de la fonction enseignante, pour garantir qu'on, parce que nous devons tirer vers le haut, nous devons tirer vers le bas. Donc, nous savons que les Japonais, avec une passerelle comme l'incoré, 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 l'incoré. On va les écouter. Et on va les écouter. Comme je disais tout à l'heure, les acquis, ils nous ont. Nous ne pouvons pas prendre en compte, là aussi, donc ça peut être la même chose. Et on va les écouter.